Yo les Trasheurs ! On est tous d'accord pour dire que Pokémon ce sont des quêtes, des combats, des victoires, bref, une aventure. C'est vrai, mais c'est sans compter les jeux hors de la série principale, parce que là on est très loin des aventures épiques. On a déjà vu le Flipper avec Pokémon Pinball, jetons maintenant un oeil à Pokémon Channel. Un jeu Pokémon que j'espère que vous n'avez jamais eu, car c'est sûrement un des plus pourris qui ait jamais été fait. Pokémon Channel, sorti en 2004 sur Gamecube, est un jeu où vous incarnez le seul être humain d'un monde de Pokémon qui vit seul dans sa chambre et passe son temps à regarder la télé. Ça vend du rêve, hein ? Le jeu commence avec des Magneti livreurs de télé qui se dirigent vers votre maison dans ce monde vide et horrible. On vous explique votre mission, qui est de regarder des programmes télé et de lui faire des rapports sur ce que vous avez regardé. La première est un dessin animé qui raconte les aventures des frères Pichu, et c'est probablement la seule émission qui aura un minimum d'intérêt dans tout le jeu. Et vous allez voir que c'est... pas très bien, ça vous donne un peu une idée du niveau du reste. Tout commence avec les frères Pichu et leurs amis qui ont découvert que beaucoup de Pokémon en ville se baladent avec des croissants de lune. Intrigués, et sûrement car ils n'ont rien de mieux à foutre, ils commencent donc à mener leur petite enquête. Ils tombent sur Cap Humain et Colorior qui leur expliquent que toute cette histoire a un rapport avec les fruits. Les croissants de lune ont un rapport avec les fruits, oui, mais où en trouver ? Et que pour s'en procurer un, il faut se rendre à l'horloge. C'était bien pourri, non ? Là, vous vous dites sûrement, ok, c'est sympa, mais à quel moment je joue ? Eh bien, j'ai joué une petite dizaine d'heures à ce jeu et je me pose toujours cette question. C'est à ce moment-là que fait l'irruption d'un Pikachu sauvage qui décide de rester chez vous. Le professeur Shen se dit que ce serait sûrement une super idée que vous regardiez la télé avec lui pour analyser ses réactions. Pourquoi pas, après tout, on va pouvoir faire ça à deux, Pikachu est plutôt mignon, ça va pas poser de problème. Ah ouais ! Vous voilà maintenant l'esclave de la souris jaune et tout le jeu consistera à obéir à ce FDP qui passe son temps à réclamer des trucs. Vous voulez sortir ? Non ! Vous regardez la télé ! Et de manière assez drôle, si vous voulez regarder la télé pour avancer dans le jeu, lui, il veut sortir ! Mais avant de découvrir le magnifique monde extérieur, je tourne un oeil au programme disponible sur la télé. D'abord la chaîne d'information, présentée par Psycho Quack, avec Miaous en envoyé spécial. Et je sais pas qui a embauché Miaous, mais clairement c'est le roi des cons, car je crois n'avoir jamais vu d'interview aussi mal faite de toute ma vie. Wow ! On a aussi la chaîne du shopping pour acheter différents objets, la chaîne du sport complètement OSEF, la chaîne du quiz avec Kulbutoke qui est clairement un quiz pour enfants de 3 ans. Et ce que je comprenais pas au début, c'est que pour accéder à de nouveaux programmes, il faut attendre un jour dans la vraie vie. Alors en soi, ça peut être cool, mais comme le jeu est très nul, t'as juste pas envie de le relancer tous les jours pour atteindre la fin. D'autant plus que t'es obligé de regarder tous les programmes pour en avoir de nouveaux. Par exemple, si tu zappes avant la fin de Jim Lipouti comme toute personne normale, le prof Shen t'engueule et tu dois recommencer. Mais bon, il est quand même sympa le professeur Shen, il t'offre un objet permettant de faire des coloriages. Génial ! Et voilà ! Bref, on quitte et à demain ! On a donc accès à de nouveaux programmes. Et tiens, commençons par la chaîne de l'art. Que l'on, que l'Orient ! Que l'Orient, que l'Orient, que l'Orient ! Que l'Orient ! Que l'Orient ! Chaque jour, on peut aussi regarder un nouvel épisode de Pichou et Pichou, toujours aussi Osef. Dans celui-là, par exemple, on apprend que les croissants de lune du premier épisode sont des invitations à une fête organisée par Miaouus, et que les fruits seront pour les Pokémon invités. Et là, vous vous dites que si c'est Miaouus à l'origine de tout ça, et bien c'est un piège, que c'est encore un de ses plans maléfiques, hein ? Et bien non, désolé de briser vos rêves, mais au dernier épisode, c'est réellement une fête où c'est Miaouus qui chante. En plus, c'est en 3D dégueulasse, c'est super cool ! Comme je vous le disais, on peut aussi découvrir le monde extérieur, où il y a des petits trucs à ramasser, 2-3 choses à faire, comme jouer à la baballe, pêcher ou faire faire de la musique à Pikachu. Et vous pourrez aussi parler aux Pokémon que vous croisez, cela dit, ils se contentent juste de vous faire de simples quiz. Par exemple, on a En quoi Métamorph se transforme-t-il pour éviter d'être attaqué pendant son sommeil ? Pourquoi Marca craint cruse-t-il le sol ? Avec des réponses un peu tristes, quand même, avec par exemple Pourquoi Marca craint cruse-t-il le sol ? Pour un lendemain meilleur. Et c'est quasiment tout pour ce jeu, il est très vide, et les quelques choses qu'il propose sont pas terribles. Parce que je vous ai pas parlé de toutes les chaînes, il y a aussi par exemple la chaîne de Levenar, qui te dit des morales du genre Peu importe si tu cours vite ou non, tu atteindras toujours la ligne d'arrivée. Pfff, c'est magnifique ! Mais il y a pire encore, déjà la chaîne de l'œuf, où vous devez simplement deviner quel Pokémon sortira de l'œuf, et attendre 5 minutes que ça éclose. 5 minutes réelles. Bon, heureusement, vous êtes pas obligés de tout regarder. Contrairement à cette émission bien merdique, la ferme WatWat. Vous connaissez tous la technique pour s'endormir, de compter les moutons. Et bien là, ils se sont dit... Alors comme les WatWat, c'est des moutons, on va faire une émission où il faut les compter. C'est trop marrant. Alors oui, c'est très rigolo, mais ça l'est moins quand tu sais que tu es obligé de tout regarder pour pas te faire engueuler par le prochain, et quand tu sais que tu dois en compter 50. Donc ce jeu, il est tout pourri. Allez, y'a plus sauvegarde, veux-tu continuer à jouer ? Non, et ça dégage. Et c'est tout pour ce jeu, il a pas vraiment de faim, il devient très répétitif après plusieurs jours de jeu. Une des seules raisons pour laquelle il a été bien vendu, c'est qu'à l'époque, il permettait d'obtenir Jirachi sur les versions portables de Pokémon si on le finissait. Du coup, y'a plein de gens qui ont acheté ce jeu, qui se sont fait chier à le finir, juste pour avoir Jirachi. Franchement, bravo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un jeu super drôle à tester, tellement c'est n'importe quoi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est hyper important pour nous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater, et moi je vous fais plein de bisous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada